Créer un questionnaire d'études quantitatives, les clés du succès Introduction Les questionnaires sont un outil précieux pour les études quantitatives. Ils sont conçus pour recueillir des informations précises sur un sujet spécifique. La conception d'un questionnaire efficace et bien conçue est essentielle pour réussir une étude quantitative. La conception d'un questionnaire nécessite une planification minutieuse et une compréhension des méthodes et des outils appropriés. Il est important de comprendre comment concevoir un questionnaire pour obtenir les bonnes informations et les bonnes réponses. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Étape 1. Définir le but La première étape pour concevoir le questionnaire d'une étude quantitative est de définir le but de l'étude. L'objectif doit être spécifique et mesurable. Une fois le but défini, vous pouvez commencer à planifier le questionnaire. Il est important de comprendre le but et le public cible pour garantir que le questionnaire est conçu pour recueillir les bonnes informations. Une fois que vous avez défini le but, vous pouvez commencer à planifier le questionnaire. Étape 2. Choisir le format Une fois que vous avez défini le but, vous devez décider du format à utiliser pour le questionnaire. Les formats les plus courants sont les questionnaires papiers, les questionnaires en ligne et les questionnaires téléphoniques. Chaque format a ses avantages et ses inconvénients. Il est important de choisir le format le plus adapté à votre public cible et à votre but. Vous devez également prendre en compte le temps et les ressources nécessaires à la conception et à la distribution du questionnaire. Étape 3. Concevoir les questions Une fois que vous avez choisi le format, vous devez commencer à concevoir les questions. Les questions doivent être claires, précises et pertinentes pour l'étude. Vous devez également vous assurer que les questions sont faciles à comprendre et à répondre. Les questions doivent être conçues pour recueillir des informations précises et pertinentes. Il est important de garder à l'esprit que les questions doivent être courtes et simples afin de ne pas ennuyer le participant et de ne pas lui donner trop d'informations à la fois. Étape 4. Tester le questionnaire Une fois que vous avez conçu le questionnaire, vous devez le tester. Le test est un moyen de vérifier que les questions sont claires et compréhensibles. Il est important de tester le questionnaire auprès d'un échantillon représentatif du public cible pour s'assurer que les questions sont adaptées et que les réponses sont précises et pertinentes. Le test est également un moyen de vérifier que le questionnaire est bien conçu et que toutes les questions sont logiques et pertinentes. Le test peut vous aider à identifier les questions qui doivent être modifiées ou supprimées. Conclusion Concevoir un questionnaire efficace et bien conçu est essentiel pour réussir une étude quantitative. La conception d'un questionnaire nécessite une planification minutieuse et une compréhension des méthodes et des outils appropriés. La conception d'un questionnaire comprend plusieurs étapes, notamment la définition du but, le choix du format, la conception des questions et le test du questionnaire. Une fois que le questionnaire est conçu et testé, il peut être distribué aux participants. Il est important de s'assurer que le questionnaire est bien conçu et clair afin de recueillir les bonnes informations et les bonnes réponses. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Merci. Merci.